Le patrimoine culturel gabonais à l'étranger, le sujet a fait l'objet d'une séance de travail entre le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et le ministre en charge de la culture. La recente vente d'un masque traditionnel hors de nos frontières, une actualité qui vient non pas relancer mais plutôt peaufiner la stratégie de réappropriation des objets d'art traditionnels. Oui, ça essaie de faire le point avec le chef de l'État sur la stratégie gabonaise de restitution et circulation des biens culturels qui sont dans les musées, dans les structures publiques, privées en Occident. Donc je venais faire le point sur cette stratégie et recevoir les instructions du chef de l'État, étant entendu que nous avons commencé à mettre en place depuis trois ans une stratégie qui a déjà donné ses fruits puisque nous avons déjà pu rapatier sur le Gabon il y a quatre ans à peu près quatre objets culturels. Donc c'est cette stratégie-là qui se poursuit, que nous densifions, pour que le maximum de pièces circulent entre les différents États qui ont ces objets-là et le Gabon. Le processus de restitution d'objets culturels gabonais obéit à plusieurs paramètres, dont les plus importants sont mentionnés ici. Nous y travaillons plus généralement pour asseoir de manière définitive le cadre qui permettra de faire circuler ces objets, ces biens culturels, en sachant que ça pose aussi des problèmes de conservation, des problèmes de formation, des problèmes d'assurance. Donc il y a un ensemble de problèmes corrélés à la restitution, à la circulation qu'il faut régler. Le président de la République nous a donné des instructions que nous nous attelons à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Notons que le patrimoine culturel gabonais, présent en France, date de l'époque coloniale. Le processus de rapatriement de ces richesses culturelles est en bonne voie.